Il y a 7 minutes. Une nouvelle sensationnelle qui s'est répandue à une vitesse fulgurante à travers les médias et les réseaux sociaux. Cyril Ferrault, l'une des présentateurs de télévision les plus célèbres et appréciés de France, vient de décéder à son domicile. Cette nouvelle a provoqué une grande tristesse et un choc parmi ses fans. Cyril Ferrault est un nom familier au français et pas seulement en raison de son rôle à la télévision, mais aussi en raison de l'affection et de l'enthousiasme qu'il porte à son travail. Il a animé de nombreuses émissions de télévision populaire, notamment « Slam » et « La carte au trésor » et a contribué à faire entrer de nombreuses personnes dans le monde du savoir et de la compétition intellectuelle. Les années de Cyril Ferrault à la télévision n'ont pas été de simples spectacles de divertissement, mais aussi l'occasion pour lui de nouer des liens avec ses fans et de partager son amour de la culture et du savoir. Il est devenu un animateur de confiance et apprécié, et a fait de ses programmes un élément indispensable de la vie quotidienne de nombreuses personnes. Cependant, le décès soudain de Cyril Ferrault a provoqué un grand choc et un grand chagrin. Il est décédé à son domicile dans des conditions paisibles. Cette nouvelle a rendu de nombreuses personnes incapables de croire à la vérité. C'était une personne dynamique et énergique, et son décès soudain a été un énorme choc pour ses fans et l'industrie du divertissement. Les obsèques de Cyril Ferrault ont été organisés et se sont déroulés dans un espace solennel et magnifique. Les funérailles ont duré deux jours pour garantir que ses fans et ses proches aient suffisamment de temps pour se souvenir et l'honorer. Les obsèques ont attiré la participation de nombreuses célébrités du monde du spectacle et collègues de Cyril Ferrault. La cérémonie funéraire a commencé par un hommage, où les amis et collègues de Cyril ont partagé avec lui des souvenirs et des jours heureux. Ils ont parlé de son talent et de sa passion, ainsi que de son influence sur l'industrie du divertissement et sur la communauté. Après les discours, la cérémonie a eu lieu avec une prestation musicale spéciale, avec la musique et les chansons préférées de Cyril. L'excel orchestre et les chanteurs ont interprété ces chansons avec beaucoup de passion et d'enthousiasme. Des mélodies familières ont rendu la cérémonie chaleureuse et mémorable, une façon de se souvenir et d'honorer Cyril Ferrault à travers la musique, l'une de ses plus grandes passions. La prochaine partie des funérailles est le dépôt de fleurs et les mots d'adieu de la famille et des proches. Ils se sont tenus devant la file pour déposer des bouquets et des couronnes à sa mémoire. La scène était remplie de larmes et de respect, et tout le monde a partagé un dernier adieu à Cyril. Enfin, les funérailles se sont terminées par une séance commémorative où chacun a eu l'occasion de déposer des bougies et des fleurs à la mémoire de Cyril. La lueur vacillante des bougies sur le fond d'un grand tableau le représentant créait une atmosphère solennelle et respectueuse. Les émotions et les larmes des participants ont fait des funérailles un événement mémorable. Le décès soudain de Cyril Ferrault est une grande perte pour les fans et l'industrie du divertissement. Il était un excellent artiste et présentateur, et son dévouement et sa passion lui ont fait forte impression. Tout le monde pleurait et ne pouvait pas croire au décès d'un jeune talent prometteur comme Cyril Ferrault. Durant les deux jours de funérailles, les fans et les proches de Cyril ont eu l'occasion de venir se souvenir et lui rendre hommage. Les funérailles sont devenues un lieu de partage de souvenirs, de sentiments et de chagrin. Les gens lui ont montré leur gratitude et leur respect, ainsi que leur amour et leur respect à travers des bouquets, des couronnes et des messages d'adieu. Le décès de Cyril Ferrault est une grande perte pour l'industrie du spectacle et pour la France. Il a laissé derrière lui un héritage remarquable grâce à sa carrière d'animateur et à son dévouement. La façon dont il transmet ses connaissances et sa passion pour son travail a amené des millions de personnes à l'aimer et à le respecter. Lors des funérailles, il y avait non seulement des larmes et du chagrin, mais aussi des sourires et des souvenirs heureux de Cyril. Ses histoires et les récits de ses jours heureux et de ses réalisations exceptionnelles donnaient aux gens le sentiment que la présence de Cyril persistait encore dans leur âme. Les obsèques de Cyril Ferrault ont été l'occasion de se souvenir et de célébrer sa vie et son œuvre, et de partager ses condoléances et son affection avec sa famille et ses proches. Il a laissé un grand héritage dans l'industrie du divertissement et dans le cœur de ceux qui l'appréciaient et l'aimaient. Cyril Ferrault vivra à jamais dans la mémoire et l'affection de ceux qui l'ont aimé. Les jours suivants, le nom de Cyril Ferrault est resté dans toutes les têtes. De nombreux fans et amis se sont rendus dans des lieux pour déposer des fleurs à sa mémoire, pour montrer leur respect et leurs condoléances. De bons voeux et des sentiments étaient écrits sur des bouquets de fleurs et des lettres placées à côté de couronnes commémoratives. L'annonce du décès de Cyril Ferrault a fait ressentir à de nombreuses personnes un chagrin et une grande perte. C'était un jeune artiste plein de talents et de promesses, et son décès soudain a laissé un énorme vide dans l'industrie du divertissement. Les gens se souvenaient des moments heureux et des émissions de télévision intéressantes qu'il leur avait proposées. Dans le cœur des fans et de ceux qui aiment Cyril Ferrault, il vivra toujours à travers des souvenirs et des sentiments profonds. Son décès est une grande perte, mais il vivra toujours dans le cœur de ceux qui l'apprécient et l'aiment. Cyril Ferrault a laissé un héritage respecté dans le monde du divertissement et dans la vie de millions de personnes. Il a contribué à apporter connaissance et joie à de nombreuses personnes grâce à ses programmes télévisés. Son dévouement et sa passion ont fait de lui un hôte de confiance et apprécié des fans. Cyril Ferrault vivra à jamais dans le cœur de ceux qui l'apprécient et l'aiment, et son nom restera à jamais dans la mémoire des Français et de ceux qui ont aimé son parcours. Ils faisaient des complications dans la vie de leur papa et de leur maman. Donc, ils ont dit que depuis qu'ils ont commencé à utiliser les plantes là, que grand-père ne finit plus. Donc, ils ont avoué que, en fait, grand-père était venu leur donner une poudre qu'ils ont, qu'à chaque fois que leur maman prépare, eux, ils prennent la poudre, la poudre, mettre ça dans la nourriture. C'est pour ça que la dame ne vend plus. Et qu'ils ont envoyé quelque chose dans le travail de leur papa. Je ne me souviens pas de cette partie-là. Donc, au final, l'enfant a dû avouer qu'en fait, que c'est leur grand-père qui a mis quelque chose dans son oreille. Quand ils ont voyagé, l'enfant, c'est un petit garçon, donc il ne comprend pas encore très bien. Pour lui, c'est des voyages. Donc, pour lui, c'est que grand-père vient le chercher. Eux, ils partent voyager. Donc, il a dit que c'est là-bas qu'ils ont mis quelque chose dans son oreille. Et ils ont enlevé ça. Le jour, là, ils ont enlevé ça. Et c'est comme ça qu'ils ont pu régler leur problème de sorcellerie. Donc, les trois enfants de la maman, c'est pour dire qu'on ne peut pas négliger les enfants. On pense que, bon, ce sont des enfants, ils ne peuvent pas prendre la sorcellerie. Mais quand les enfants prennent la sorcellerie, c'est encore plus dangereux que les adultes. Parce qu'ils sont innocents. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, voilà ma petite histoire. Vous avez entendu ça ? C'est hors du commun. Viens, vous avez le couteau qu'on ne te mouillage. C'est parti. Donc, déjà, je viens, pour préciser, je viens d'une famille assez, mais vraiment assez spirituelle, en fait. Oui, on a beaucoup de, généralement, on a une très, très grande famille praticienne dans la famille, qui s'appelle Antarlena Amivoul, au Gabon. Donc, l'histoire, ça se passe en 2014, 2015, 2014, 2015. Et à l'époque, je me suis venu d'aller au village. On avait quitté Libreville pour aller au village et tout. Et quand j'arrive, il y avait, on va dire quoi, il y avait tout le temps des petits, des gens qui disaient qu'ils voyaient des choses bizarres dans le village et tout. Et tout le temps, ça faisait beaucoup peur. Donc, il y a des gens qui fuliaient. En fait, il y avait des histoires tellement bizarres au village. Mais bon, moi, je n'avais jamais vraiment vécu ça en face. Les gens qui ont poursuivi dans la forêt, dans les ponts patients, à la rivière, ils ont parlé des choses bizarres, des gens qui les poursuivaient, comme si c'était des gens qui marchaient sur l'eau. Mais voilà, ils ne voyaient jamais rien. Donc, vu que ma grand-mère allait à Nganga, pas des praticiennes et tout, elle décide finalement de régler le problème. Et quand elle dit qu'elle est en France, au moment-là, et quand elle est venue, donc elle entend tout ça, elle se dit qu'elle va arriver le problème. Et elle décide directement d'aller où ? À la rivière. On a une rivière qu'on appelle Onzomose. Et quand elle arrive, et quand elle est venue à la rivière, elle est partie une fois. Elle est revenue. Et elle dit non, elle doit faire un...